... Bienvenue sur scène, Lamia. Merci. Prête pour ta piédoirie ? Oui, prête. Alors, pourquoi ce sujet du Kouzaza Foumbi ? Malgré le nom qui peut faire sourire, le sujet l'est beaucoup moins. Je l'ai choisi parmi tous les autres car, à mon sens, il n'était que trop peu médiatisé pour être encore que trop d'actualité. D'accord, merci. Je te laisse plaider. Applaudissements Hier, Alisha était impatiente d'aller à l'école. Sauf que hier, c'était le dernier jour de son enfance. Lorsqu'elle est rentrée de l'école, sa mère l'a emmenée en périphérie du village, dans des huttes reculées. Elle habite le sud du Malawi, un pays au sud-est de l'Afrique. Sa mère l'a enfermée dedans, avec un homme trois fois plus âgé, et durant toute la nuit. Et pour trois jours, Alisha a pleuré. Elle a supplié. Elle a crié, hurlé, elle a même saigné. Mais rien n'y a fait. C'est la tradition. Le Kouzaza Foumbi. Alors, aujourd'hui, Alisha n'est plus une enfant. D'abord, parce que l'atrocité du viol qu'elle a subi et que ses parents ont consenti est ancrée en elle. Et ce, pour toujours. Et qu'en dehors des traumatismes psychologiques, il y a les séquelles physiques. Alisha a été infectée par le VIH et, rapport non protégé oblige, elle risque de tomber enceinte de son violeur à tout moment. Pourtant, Alisha n'a que neuf ans. Neuf ans ! Ses premières règles ne datent que de quelques jours. Elle est désormais considérée comme impure. Et afin de la purifier, ce rituel traditionnel, le Kouzaza Foumbi, intervient à la demande des familles. Comme si ce sang était une chose plus abjecte que celui s'écoulant lors de la pénétration forfaitée. Le Kouzaza Foumbi signifie dans le dialecte local « dépoussiérer la poussière ». La déclaration de Genève affirme pourtant que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Est-ce le meilleur que l'on réserve aux petites filles des campagnes du Malawi ? Le Kouzaza Foumbi est la conséquence de la misère. Lorsque ces populations rurales n'ont rien pour se rassurer d'un avenir, le passé des traditions persiste, au détriment des jeunes filles. Ils font ainsi appel à des hommes expérimentés dans le domaine qu'ils rémunèrent pour des tarifs allant de 3 à 7 dollars. Ces hommes, on les surnomme les yènes, les yènes du Malawi. Pères, voisins, instituteurs le jour, violeurs la nuit. Ils tirent comme profit de ces relations le plaisir sexuel d'abord, de tous ces rapports consentis socialement. Ensuite, l'argent de la famille. Et enfin, un statut social. Ils bénéficient d'un statut social privilégié. Et on ne peut rien leur refuser s'ils estiment que telle femme est impure suite à ses premières règles, une fertilité douteuse ou un décès d'un homme de la famille. Il est de leur devoir de remédier à cela. Cette coutume fait mal, mais c'est une tradition qui perdure. Comment lutter contre ce qui est alors ancré dans la culture ? Teresa Kachindamoto, première chef malawite, condamne fermement cette pratique dévastatrice. Teresa représente pourtant le respect des valeurs et de la culture malawite. Mais lorsque des siècles d'opérations patriarcales sont légués à notre génération, génération qui veut désormais s'en défaire, il devient urgent de changer les mœurs. Le kouzazafombi est dangereux. Il contribue à la prolifération du sida. Aussi du Malawi, où le kouzazafombi persiste, est plus d'un habitant sur dix et séropositif. Les conséquences sont indénombrables. Risques de maladies sexuellement transmissibles, grossesses, traumatismes. Cela va à l'encontre des lois fondamentales censées les protéger. Article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. La copine d'Alisha lui a parlé d'une potentielle grossesse. Elle a peur. Encore enfant, et elle a peur de porter un enfant. Peur d'être marié à son violeur. Alors que l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans au Malawi, plus d'une Alisha sur deux est mariée avant ses 15 ans. Et une Alisha sur dix avançait dix ans. Afin de lutter contre les traditions tribales, la loi malawite a évolué, passant de 13 à 15 ans. La Constitution dispose depuis peu de l'article 14 qui stipule que l'âge légal du mariage est fixé à 18 ans. Et selon l'article 22 de cette même Constitution, il ne peut se faire sans le consentement mutuel des deux époux. Mais les textes officiels se disputent avec la réalité. En 2018, suite à une interview donnée à la BBC, où une hyène affirme avoir couché avec plus d'une centaine de filles, mineures pour la grande majorité, tout en se sachant contaminée par le sida, a été condamnée à deux ans de prison. Indignation publique dans les deux camps ! Deux ans de prison pour un violeur en série. C'est le mieux que l'on ne pourra jamais obtenir là où les recours à la loi se font rares et où l'on ne peut espérer une condamnation. La perpétuité juridique ne sera jamais prononcée. Quelques mois de prison, tout au plus, ou une amende. Non. Il faut que cela change. Le Kouzazafoumbi est un viol. Un viol collectif. Alisha, c'est le nom d'une petite fille. Mais chaque année, des centaines subissent ce dépoussiérage. Chacune porte un prénom. Chacune a subi un crime. Chacune mérite que l'on reconnaisse et que l'on cesse de perpétuer, génération après génération, un crime institutionnalisé. Comment expliquer que la maman d'Alisha, elle-même victime plus jeune, permette à ce cauchemar de se reproduire. La tâche aux superstitions. La peur de l'exclusion. Celles qui décident de ne pas s'y plier sont considérées comme maudites et mises à l'écart de la communauté. Nous nous devons de réagir. Faire de la prévention. Non dans les villes où ces pratiques ne sont plus d'actualité et l'éducation permet de lutter. Mais dans les campagnes où l'anaphabitisme ne permet pas de lutter efficacement. et bien souvent, les femmes ne connaissent pas leurs droits. Les hyènes du Kuzaza Fumbi n'ont pas une pratique culturelle, n'ont pas une culture du viol, un viol institutionnalisé. Merci. Merci beaucoup Lamia pour cette plaidoirie qu'Emmanuel Chonu va bien évidemment illustrer à sa manière. Sous-titrage Société Radio-Canada